C'est l'aumônerie protestante du camp Kabila qui abrite cette conférence de trois jours. Plusieurs activités réparties en plénière, ateliers et autres axés sur l'apprentissage de langue nationale. Plusieurs formateurs tant nationaux que ceux venus de l'Afrique de l'Ouest animent ces travaux. L'organisateur de la conférence circoncie le cadre. C'est trois secteurs. Le secteur éducation, et là nous voulons voir tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là, y compris les élèves et les étudiants. Le deuxième secteur, c'est le secteur église, donc les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Et le troisième secteur, c'est le secteur des hommes en uniforme qui jouent un très grand rôle, qui sont les gardiens de la sécurité de tout le monde. Pour cette première journée, les participants ont été éclairés sur l'importance de l'apprentissage en langue nationale dans les classes de la préscolaire. Vous êtes sans ignorer que depuis une ou deux ans, le ministère de l'Épesté s'est bas à mettre sur pied une réforme. Il a déjà mis sur pied une réforme qui consiste à ce que nous revenions aux bonnes habitudes d'apprendre aux enfants en primaire, deuxième ou troisième primaire. D'abord, aller réécrire en langue nationale ou en langue maternelle. Notre rôle en tant qu'ONG partenaire de l'Épesté, c'est d'accompagner le ministère en sensibilisant de plus en plus la communauté à accepter cette réforme qui est une réforme salvatrice pour notre système éducatif et même pour notre pays. Parce qu'après en langue nationale, c'est non seulement pour des raisons pédagogiques, mais c'est aussi et surtout pour des raisons culturelles. Satisfait de cette approche votée dans la loi cadre numéro 14-004 du 14 février 2014 par l'enseignement en langue nationale, quelques participants s'y sont exprimés en ces termes. Nous avons suivi avec attention l'exposé de notre formateur autour de l'importance de la langue nationale dans l'enseignement en République démocratique et moi-même étant bénéficié de ce programme-là à l'époque coloniale, parce qu'au niveau primaire, au degré élémentaire, en deuxième et en deuxième, moi j'ai appris en langue maternelle et à partir de la troisième année, j'ai commencé à apprendre le français. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux lire correctement en langue nationale. Un peuple sans langue est un peuple morditon, il est donc nécessaire que les langues nationales soient mises au premier plan pour faciliter l'apprentissage dans les classes de la préscolaire.